Hello hello, coucou Instagram, bienvenue, bienvenue à mon 148e jour d'interview de femmes merveilleuses j'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er mai, que vous passez un bon week-end je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live et l'invité Sophie est par ici, Sophie je viens de t'envoyer l'invitation Hello, coucou, comment vas-tu ? Très bien, merci Est-ce que tu m'entends bien ? Parfaitement, toi aussi ? Super, ouais, impeccable Alors, juste avant de commencer, je redis à chaque fois un petit peu comment ça se passe le live donc on va être en live pendant 20 minutes 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi Sophie, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais, ce que tu fais plutôt donc sans plus attendre, parce que tu vas voir que 20 minutes ça passe super vite Ouais Est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire qui es-tu ? Alors, je suis Sophie, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis life coach en fait et j'ai vraiment à cœur de partager avec le plus de monde le pouvoir qu'on a en nous et qu'on ne s'autorise pas à utiliser la plupart du temps Yes, magnifique Bon, c'est la même chose que chez moi, donc voilà Voilà, on a toute notre personnalité et nos différences mais voilà, oui, ça reste notre cheval de bataille, je pense Tout à fait, et plus on est, mieux c'est et mieux le monde se portera C'est exactement ça J'ai vraiment envie d'apporter ma contribution, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur Ouais J'entends un petit accent, tu nous viens du sud ? Un petit peu De quel point tu nous viens ? Montpellier, à côté de Montpellier Ouais, ok C'est pour ça que je me suis mise dehors, j'ai dit je fais profiter un peu tout le monde Tu as raison, bon, j'aurais pu me mettre dehors pour une fois en Suisse J'aurais pu me mettre aussi dehors Raconte-toi un petit peu comment ça se passe, quels sont les accompagnements que tu proposes Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi ? Alors, je suis en pleine reformulation de mes offres Mais pour le moment, je fais du one-to-one Ouais En fait, sur trois mois Ouais Où vraiment, on va travailler tout ce qui est mindset La façon dont on… Déjà, apprendre à définir ses valeurs et ses besoins Parce que je trouve que, voilà, souvent, on ne s'interroge pas trop de savoir, voilà Quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs et nos limites Tout à fait Voilà, c'est vraiment le début du travail qu'on fait ensemble Et ensuite, c'est comprendre les croyances qu'on s'impose Bien, des fois, les pensées, à quel point elles nous limitent Et à quel point on s'enferme dans une cage qui nous limite À un degré qu'on a du mal à mesurer, souvent Et après, c'est réapprendre à avoir un nouveau système de pensée Pour se libérer de tout ça, en fait Et retrouver une vie fluide, harmonieuse Avoir de belles relations avec soi-même Déjà, pour commencer, ce qui simplifie énormément la vie C'est vraiment Voilà Donc, pour le moment, je suis là Mais je suis en train de mettre en place une formation en ligne En fait, il y a un programme de groupe Ok, cool J'espère, voilà, mettre en juin, je pense Où il y aura une petite vidéo qui sera sur six semaines Donc, un peu plus court Pour les gens qui ont peut-être un peu moins envie D'aller plus en profondeur Et qui sera du coup un peu moins personnalisé Mais vraiment, toujours sur le mindset Avec ce même principe Les besoins, les limites, les valeurs Les croyances Et après, mettre en place un nouveau schéma de pensée Avec une petite vidéo Que je ferai peut-être en début de semaine Et en fin de semaine, faire un coaching de groupe Hum, très bien Excellent, excellent Donc, ça, tu prévois Ça, tu prévois de le faire à peu près en juin, c'est ça ? Oui, à partir de juin, oui, je pense que ce serait bien Oui Très bien Voilà Et raconte-nous un petit peu, quel est ton parcours ? Comment ça se fait que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, mon parcours, il est un petit peu long et un petit peu atypique Bon, ça va, on a 15 minutes Voilà Donc, je suis infirmière libérale Depuis 30 ans maintenant Et en fait, il y a Je ne sais pas Une petite dizaine d'années, je vais dire, vers 45 ans J'ai eu, voilà, une espèce d'énorme lassitude Une charge mentale qui était beaucoup trop lourde au niveau de ma vie de famille Après un divorce et lever des enfants toutes seules Et tout ça, c'était un peu, beaucoup de fatigue physique En fait, c'était un tout Et pour la première fois, je me suis faite aider Par une coach Et ça a été une révélation Déjà, de par les résultats que j'ai obtenus Un changement radical dans ma vie Vraiment, une vie tellement plus paisible Plus sereine Plus de patience avec les enfants La feine de la tyrannie des devoirs Tu vas vraiment arriver à prendre un recul extraordinaire Sur plein de choses Ou aussi de libérer plein de peurs Où j'avais toujours peur de quelque chose Peur de ne pas y arriver Peur de ne pas être à la hauteur Et vraiment, ça m'a libérée Donc ça, ça a été le premier travail Après, j'ai fait une formation de naturopathe C'est bien Voilà En me disant que ça allait m'ouvrir sur d'autres choses Donc effectivement, ça m'a ouvert sur plein de choses Donc notamment, j'ai pris un petit chemin de traverse Et je me suis aperçue que j'avais des dons Au niveau du magnétisme Pour soulager les douleurs, les brûlures, tout ça Donc si tu vas avec mon métier d'infirmière La naturopathie, ça faisait vraiment un truc qui fonctionnait bien Et puis, j'ai rencontré Claudia Anatella Avec qui j'ai commencé un coaching Et ça a été la révélation Et en fait, tout ce parcours, si tu veux, d'infirmière De naturopathe, de magnétiseuse Parce que j'ai exercé un an en cabinet Le magnétisme Où j'avais des super résultats Mais les gens venaient me voir de plus en plus Pour me demander des conseils de vie En fait Tu vois Plus que pour les soulager Pour soulager leurs mots M.A.U.X Et du coup Tout ça, ça m'a menée à me dire Que le coaching, c'était ma voie Yes Voilà, donc je me suis aussi formée au coaching avec Claudia Et voilà Et depuis janvier, je me suis lancée dans le coaching Excellent Et est-ce que tu exerces toujours dans la naturopathie ? Non Du coup, la naturopathie, j'ai arrêté Le magnétisme aussi J'ai fermé mon cabinet en janvier Pour me lancer dans le coaching Parce qu'aussi Grâce à tout ce travail J'ai découvert Dans la petite description que je te disais J'ai dit tout ce qu'on peut manifester Mais en fait, un cabinet Un cabinet dans un village ou dans une ville Ça restreint Ça te ferme plein de portes Et en fait, de travailler sur le net Ça t'ouvre à toute la francophonie Au moins, tu vois Donc, tu as un spectre qui est tellement plus grand Et ça te porte Enfin, moi, ça me transporte vraiment, tu vois Complètement Voilà Waouh, c'est chouette Hier, tu étais avec Véronique Tu vois Et on a travaillé toutes les deux Et je trouve ça En fait, c'est formidable, quoi Tu vois Vous avez travaillé en tant que Elle m'a coachée Elle m'a coachée Véronique il y a quelque temps, ouais Ouais, ouais Avec Blum Et c'était une expérience formidable Mais voilà D'arriver à rencontrer des gens Qui soient à l'autre bout du monde Et se dire qu'on a cette chance-là Leur offrir ça aussi Tu vois Je trouve que vraiment On en revient à ça La contribution Moi, je trouve ça top Excellent Bien sûr, bien sûr Et qu'est-ce que tu as envie de partager Aux personnes qui sont là Et qui nous regarderont en replay Quel message tu as envie de leur faire ? Alors vraiment La première chose qui m'a vraiment motivée Quand j'ai voulu être coach Et la première chose que j'avais à transmettre C'était l'idée qu'on a le choix dans sa vie Parce que tellement de fois J'entends, pardon J'entends des personnes dire Je ne peux pas, je n'ai pas le choix Et ça, ça me J'ai tellement envie de redire Mais si, 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 si Tu l'as Tu l'as Tu l'as C'est juste toi Qui t'enferme dans une petite cage Tout est-ce que tu es là Et que tu peux enlever les barreaux Petit petit et sortir Et t'éveiller à tellement de choses C'est vraiment ça Tu vois Dire Voilà Reprendre le pouvoir sur sa vie Clairement Voilà Tu dirais que ça s'est fait chez toi En fait Cette étape C'est super rapide Après Tu me sais aussi bien que moi Je pense que de temps en temps Ça nous rattrape Clairement Tu te dis Oh ça je croyais que j'avais réglé Puis non Ça revient Te titiller un petit coup Chaque fois qu'on passe Au niveau supérieur Un petit peu Tu vois Tu as toujours une petite Remise en question Puis qui ne s'arrête jamais C'est aussi formidable Mais en fait Ça a été très rapide Je ne sais pas Tout d'un coup J'ai eu la certitude aussi Si je peux transmettre ça D'être soutenue Que l'univers est là Pour me soutenir Et que Et que j'ai une confiance absolue Et en l'univers Et en moi Mais ça a été très Une fois que j'ai fait Mon premier coaching En fait Avec Fousia Ça a été Ouais J'ai retenu ça En fait Cette puissance Qu'on n'était pas seul Que si on On lâchait un petit peu Ces petites peurs Qui nous Qui nous enferment Et bien de suite On se sent porté En fait Tu vois Moi j'ai vraiment Cette sensation D'être porté Par l'univers Et que Je suis en sécurité Ouais Vraiment C'est chouette Et effectivement Toute cette petite peur Bah finalement C'est nous qui nous les créons Je veux dire Tellement On est responsable De De qui on est finalement Et de ce qu'on produit Tu vois Quand on dit Et puis on a beaucoup grandi Avec Il faut le voir pour le croire Et en fait C'est tellement l'inverse Il faut croire avant de voir Voilà Et si on arrive A transmettre ça Je trouve que c'est déjà Formidable Ouais Carrément Tu vois J'adorerais arriver Même mes enfants Tu vois J'ai encore du mal A leur faire Comprendre Des fois ils me disent Mais ça c'est pas possible Mais si mon chéri Si ma fille Si 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 Mais on a tellement été Enfermés là-dedans Tu vois Qu'il fallait voir Qu'il fallait voir Que du coup Bah si on voit pas On fait pas On n'ose pas On se lance pas On n'y va pas Et on se limite Ouais Ouais Et 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 Tous nos Tous nos conditionnements Finalement même De par notre éducation De par notre Enquilage Ça nous influe A chaque fois Puis moi je le vois J'ai beau être coach Souvent avec mon fils Des fois Je me surprends A lui dire des trucs Comme ça Oh my god Mais qu'est-ce que Je viens de dire Exactement C'est tellement Une croyance limitante C'est ça C'est ça Mais c'est bien Quand on arrive déjà Oui bon Si ça m'arrive Tu vois Tu dis Attends Peut-être là J'aurais pas dû te dire ça On va le reformuler Différent Ouais Ouais C'est ça Et ouais C'est compliqué Bon après Tes enfants Ils sont plus âgés Je pense Le mien Ils sont encore Donc la limite est toujours fine Entre l'éducation Donner des limites Expliquer Voilà Il y a des parties Qui sont dangereuses Donc il faut quand même Mettre des limites Bien sûr Ouais Et puis d'un autre côté Bah des fois ça déborde Donc en tant que maman C'est compliqué Quand on est coaché maman C'est compliqué des fois C'est vraiment Ils ont 10 ans d'écart Mes enfants Et du coup Je vois bien la différence Entre la façon Dont j'ai éduqué ma fille Et après le travail Que j'ai fait sur moi Et la façon Dont j'ai éduqué mes garçons Je leur laisse Beaucoup plus de liberté Et j'ai beaucoup plus Confiance en eux Confiance absolue En ma fille Maintenant J'avais l'impression Que s'ils ne faisaient pas Des études Si tu vois Qu'ils ne s'en sortiraient pas Dans la vie Qu'il fallait un diplôme Et tout Et maintenant Je me dis que Voilà Je leur ai donné Toutes les armes Pour qu'ils aient le choix Et surtout Qu'ils puissent choisir Et qu'ils choisissent Et qu'ils choisissent C'est génial C'est ça De ne pas leur imposer Tu vois Quelque chose Et ça Effectivement Ça s'apprend Mais c'est du travail Ouais Quelle typologie de client Tu as aujourd'hui Est-ce que tu travailles Plus facilement Avec des femmes Des hommes Tu prends tout Je travaille plus facilement Avec des femmes Pour le moment Mais beaucoup Beaucoup d'hommes Viennent à moi Pour discuter Sur Insta Notamment Ouais Ok Beaucoup d'hommes Viennent à moi Pour discuter Notamment De leur relation de couple Ah Donc je pense Qu'à terme Je vais créer Quelque chose Autour de ça Parce qu'il y a une demande Ok Je ne réponds pas Pour le moment Donc je me contente D'avoir Voilà Des petites interactions Avec eux Mais je sens Que c'est quelque chose Qui émerge Intéressant C'est intéressant Ouais Peut-être une future Love coach Alors tu vois Je n'avais pas du tout Envie de m'enfermer Là-dedans Et je trouvais ça Un peu réducteur Par rapport au message Que j'ai envie de faire passer Mais en même temps Tout est basé sur la relation C'est ce qu'on disait tout à l'heure La relation à soi Et quand tu l'améliores La relation à toi-même Et bien après T'es tout bénef Pour ta famille Pour ton couple Pour ton travail T'es salarié si t'en as Ton patron si t'en as Je crois Ah mais il y a un effet De systémie monstrue Ça c'est sûr et certain Dès lors qu'on commence À travailler sur soi On le voit On dégage de toute façon Une énergie différente Et tout ce qui est autour de nous Que ça soit la famille Les proches L'environnement professionnel Il y a tout qui bouge Donc ça c'est Je te parlais de croyance Tout à l'heure Et puis après Il y a aussi tout L'auto-jugement Tu vois la façon De se flageller La plupart du temps Et qui impacte Beaucoup nos relations Aux autres Parce qu'après Quand on manque de confiance Ça se transmet Bien évidemment Et ça aussi Ça change énormément Ouais complètement Complètement d'accord Aujourd'hui Pour arriver Vers la fin du live Il nous reste encore Quelques minutes Mais on va aller Gentiment on va dériver Sur ma dernière question Qui est la suivante Quelles ont été Tes inspirations Les personnes Ou les livres Que tu as lus Que tu as écoutés Peu importe Qui t'ont inspiré À devenir la femme Que tu es aujourd'hui Alors Un livre Il y en a un Notamment Que j'aime beaucoup Et qui je pense Que peut éclairer Plein de personnes Je m'en rappelle Le bonheur Mais qui s'appelle Le bonheur est une valise légère Hum Qui est Je te donnerai Les codes Ouais Volontiers Tu pourras venir Les mettre justement En commentaire Parce que Bah moi Ça me donne des idées Des fois Bon là Je ne te cache pas Que j'ai genre A peu près 10 livres entamés Sur ma table de chevet Voilà Et en fonction Mon humeur du soir J'en prends un J'en prends un autre Mais c'est vrai Moi j'adore lire Et ça me donne des idées Mais le bonheur Est une valise légère C'est plein de petits De petits messages Très courts Comme ça Que tu peux prendre À n'importe quel moment Et qui je trouve Éclaire les gens Qui peut-être justement Ne sont pas encore Très Ouverts au développement Au développement personnel Ou qui doutent Un peu Tu vois Et ça permet D'avoir un petit éclairage Là-dessus Et après Des gens Qui m'ont inspiré Il y a Sophie Chag Forcément Que tu connais Qui pour moi Est vraiment Une grande source D'inspiration Et d'apprentissage Voilà Tout ce qu'elle offre Je trouve ça Formidable Claudia Anatella Voilà Qui est ma coach Toujours pour le moment Et qui Elles ont des dynamiques Différentes Mais en fait Bon comme on disait Tout à l'heure On revient Tout à peu près Au même sujet Et les autres C'est ça Le message de fond Reste sensiblement Le même C'est juste une question D'énergie De ce qu'on dégage De comment on aborde Les sujets Mais on n'est pas fait Pour tous Et heureusement D'ailleurs Tout à fait Voilà Donc voilà Toutes les deux Vraiment Elles m'ont beaucoup portée Et elles m'apportent Encore beaucoup Et après Si je devais Rendre hommage A quelqu'un Et parler de quelqu'un Qui m'a beaucoup inspirée Surtout quand j'ai commencé Naturopathe C'est Irène Grosjean Je ne sais pas Si tu as déjà entendu Parler de ce sujet C'est une naturopathe Qui a 91 ans Cette année Qui On l'appelle La papesse Du crudivorisme Pardon C'est vraiment Elle a une renommée Internationale Cette dame Elle fait des formations Pour les professionnels De santé Donc moi J'ai pu passer une semaine Avec elle Faire un stage D'une semaine Avec elle Faire un stage D'une semaine Avec une dame De 90 ans Qui a plus la pêche Que toi Et qui a 10 000 choses A t'apprendre C'est juste extraordinaire Et elle fait Beaucoup Beaucoup de vidéos YouTube Qui sont très très intéressantes Même si on n'a pas Forcément envie De partager Au niveau alimentaire Si tu veux Tout ce qu'elle propose Mais c'est vraiment Quelqu'un de très très inspirant Waouh Et bah dis donc Ouais Merci de nous la partager Puisque je ne connaissais pas Et puis ça m'a donné des idées D'aller voir justement Si tu dis qu'elle Elle a des vidéos C'est incroyable Ah oui Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube Mais il bosse sur Tu tapes Irène Grosjean Tu trouves des dizaines de choses sur elle Incroyable Incroyable Ah puis on a Selena Qui nous dit Oh la chance Alors je ne sais pas Ah oui c'est par rapport Elle parle d'elle D'Irene Oui c'est une chance Extraordinaire Parce que Parce qu'elle prend très peu De stagiaires Et que Vu son âge Déjà limite un petit peu Parce qu'en plus elle est surbookée Et que bon Non non c'est vraiment Une grande chance Que j'ai beaucoup savourée C'est pour ça que je la partage Yes Et c'était un stage Tu as dit vite fait Ah donc en fait C'était un stage de Si tu veux Elle elle est naturopathe Oui Avec Donc Elle se sert beaucoup Beaucoup de l'alimentation Donc elle nous a donné Tous ces Tous ces moyens C'était pour Se former A son A sa pratique De la naturopathie D'accord C'était comme un peu Une spécialisation Pour les professionnels D'accord Et Vas-y Non j'allais dire C'est l'Ena qui dit La fille d'Irene Grosjean Reprend les activités De sa maman Oui tout à fait C'était tous les deux Quand j'ai fait le stage Moi Excellent Donc vraiment Voilà C'est Puis c'est du savoir Tu sais c'est rigolo D'avoir ce savoir Transmis de Comme avant Tu vois Du bouche à oreille Un peu C'est un peu ce côté là Tu vois Quelque chose d'un peu ancestral Qui était super sympa en fait Wow Bah écoute Merci beaucoup Ce que je te propose De venir faire C'est quand je vais publier La vidéo C'est d'une part Venir mettre En commentaire Tes coordonnées à toi Pour que des personnes Puissent connecter à toi Rapidement A ton énergie Tu peux mettre Ce que tu veux Même Si tu as des accompagnements Enfin ton site internet Ce que tu veux Et puis Partage-nous également En commentaire Les personnes Que tu nous as partagées Ça peut donner Des idées A d'autres D'aller voir Justement Qui ils sont Avec grand plaisir Voilà En tout cas Je te remercie Énormément Sophie Pour ce bon Merci à toi Merci Jeanna Gros bisou Je pense que Tu es dans les îles Si je ne me trompe pas Tu es toujours En bas Je ne sais plus Où exactement Elle est J'ai oublié Enfin c'est la réunion Ok Ouais Je vois des photos Avec des palmiers Ouais À Maurice Ça me revient À Maurice Elle dit J'adore l'accent de Sophie Il fait voyager Exactement À Maurice Yes Génial En tout cas Merci beaucoup À vous D'avoir été là D'avoir participé Au live Merci aux personnes Qui regarderont En replay également Je vous souhaite à tous Un excellent 1er mai Et puis Je vous fais Plein de bisous Depuis ici Ouais Nous aussi Shanna Et puis justement Moi aussi Je vous fais des gros bisous Belle fin de journée À vous Bon appétit Merci à toi Sophie Merci beaucoup Hélène À bientôt Bon dimanche Bon dimanche À vous tous Au revoir Et à vous tous Je vous embrasse Ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501